Le marketing de contenu a énormément de pertinence en e-commerce et surtout dans le B2B. Un acheteur va acheter bien sûr un service à un prix, mais il va avant tout choisir son fournisseur en fonction de la confiance qu'il va lui accorder. Et pour cela, le marketing du contenu est primordial, il permet vraiment de nouer une relation de confiance avant même que le client ait rencontré le fournisseur. On retrouve l'importance du contenu sur tous les types de contenu. Je pense que tout ce qui est lié à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, va énormément aider l'achat de produits complexes en B2B. Logiquement, toute stratégie de marketing de contenu doit avoir un impact sur le business. Après, la question, c'est est-ce qu'on est plutôt sur des choses à court terme ou à moyen long terme ? Il faut plutôt commencer là où on a besoin de créer des parcours d'achat qui nécessitent de rassurer beaucoup plus fortement le client ou où il y a un niveau de complexité qui est plus fort. Chez Manutan, on a mis en place une vraie stratégie de contenu, de description de produits, de photos pour avoir un impact immédiat sur la conversion. Et ça a réellement marché. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aussi chez Solocal. Et on a bien conscience qu'il y a besoin d'énormément d'évangéliser autour de ce que peut faire le marketing digital en local. Et donc là aussi, on investit beaucoup sur du contenu pour être capable d'accompagner le client, de le rassurer, d'évangéliser avant forcément de lancer un programme de vente, on va dire, beaucoup plus push ou produit. On ne peut pas faire de la bonne qualité de contenu à très faible coût. Ça nécessite déjà un temps de préparation qui est important. Savoir qu'est-ce qui est recherché par les utilisateurs, qu'est-ce qui va plaire. Puis un temps de rédaction et surtout un temps d'itération et d'animation de ce contenu-là. Tout le monde est assez conscient de l'importance du contenu. Mais à partir du moment où il faut mettre un investissement qui peut être conséquent et que les retours ne seront pas sur le quarter, là, il peut y avoir pas mal de réticences. Clairement, la high-tech et notamment la high-tech américaine est précurseur sur ce marché. Je pense que l'ensemble de ces tendances-là arrive déjà et va continuer de se déployer sur tous les autres secteurs, notamment dans le B2B. Déjà parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus le choix. Uniquement d'aller acheter du trafic ne va pas suffire. Je pense que c'est très important de bien se faire accompagner au début pour mettre les choses sur des rails, mais surtout pas déléguer 100%. Et donc d'aller de petit à petit vers quelque chose de 100% internalisé à terme.